Les amis, la caméra embarquée m'a donné la mission de tester le Phantom 4 Pro et voici ces deux environnements totalement différents où j'ai pu avoir la chance de le faire voler. ... Oh putain, j'ai déliré ! Ok c'est bon, qui prend la clé ? Bon alors en toute logique, normalement, on va au sommet là-haut là. Attends, je te montre quel sommet là ? La première arrête, c'est la plus proche de... Celui qui est là là, au bout de mon doigt ? On devrait être vers là, en début d'après-midi peut-être. Quoi ? Je sais pas. Comment ça, en début d'après-midi ? Pour les sudistes purs, ils savent pas ce que c'est que des orties... Oh putain, j'ai failli marcher dedans ! Genre c'est ça, c'est ça, c'est ça... Et ça te démange à mort et voilà, faut mieux pas que t'en touches, c'est d'après-midi quoi. Fort bien ! Et d'ailleurs, il y a une petite cascade et on aurait pu voir la cascade, je sais pas si vous voulez voir la cascade... Bah c'est pas bien, ça rajoute pas... C'est que le but qui coule... Pendant que nous faisons notre ascension vers le sommet, laissez-moi vous montrer ce que j'ai pu faire sur ce magnifique catamaran avec le Phantom 4 Pro. A deux reprises, j'ai été invité sur le bateau de Bodkalank, pour lequel j'ai eu droit à une super journée et en plus d'avoir pu filmer avec le Phantom 4 Pro. C'était non seulement la première fois que je pilotais ce drone, mais aussi la première fois que je pilotais sur l'eau. Je peux vous dire que c'est pas du tout pareil que de filmer des paysages ou des scènes quasiment statiques. Alors pour commencer, lorsque vous filmez dans des circonstances pareilles, je vous déconseille de le faire avec un drone peu performant. Là, faut clairement se tourner sur du matériel professionnel si vous voulez être tranquille lors de votre pilotage. Donc j'étais bien content de le faire avec le Phantom 4 Pro pour le coup. Faut aussi faire attention à quoi lorsque vous filmez un gros bateau comme ça au moment ? Bah déjà, il faut désactiver le retour à la maison, le RTH. Parce que le truc, c'est que si vous perdez la connexion et que votre drone retourne à l'endroit où il a atterri, il va atterrir dans l'eau. Donc vous allez dans les paramètres, vous désactivez ça pour que lorsque vous perdez la connexion, le drone reste statique. Ensuite, je vous conseille d'être avec une deuxième personne qui veille à vos trajectoires et aussi qui vous aide à ratterrir sur le bateau. Je vous le dis sincèrement, ces plans, j'aurais jamais pu les faire avec mon Mavic Pro parce que j'aurais été obligé de me mettre en mode sport. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsqu'on active le mode sport, c'est très compliqué de faire des trajectoires fluides et rapides. Par contre, c'est à moins d'avoir un peu de soleil, histoire de perdre le bronzage, de perdre la main. C'est très bon prix, on l'avait fait con là. Putain ! Et le chalet, c'est ça là-bas ? Il est là-bas ? On voit pas le chalet. C'est sûr, on voit pas ? C'est là-bas ? C'est là-bas ? C'est là-bas ? C'était où toi ? C'était un exact. C'était un exact. Ouais. Un par un, non ? Un par un 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 ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vous ai pas encore raconté ma deuxième fois sur le bateau, c'était encore plus difficile, déjà que c'était pas évident de piloter sur le catamaran, là j'ai dû piloter sur un semi-rigide. En fait c'est à peu près la même galère, sauf que vous le voyez, j'étais pas mal secoué, alors pour pas faire de mouvement brusque avec les commandes, c'était pas évident. En fait sur ce genre de pilotage, ce qu'il faut faire c'est vraiment se coordonner avec la personne qui est aux commandes du bateau et vous-même, comme ça au moins vous pouvez anticiper les trajectoires de chacun. Ah il y a une chose très dangereuse en mer dont j'ai oublié de vous parler, c'est les mouettes ! ... Je sens le mec en confiance totale ! ... Faut faire extrêmement attention avec elle parce qu'elle fonce sur votre drone, à plusieurs reprises j'ai dû abandonner carrément le vol, parce que je risquais à la fois de blesser une mouette trop curieuse et en plus d'envoyer mon drone à la flotte. Donc voilà, c'était une super expérience de piloter et de filmer sur ce bateau, un grand merci à Pierre de m'avoir invité, à Olivier qui a veillé à ce que je n'envoie pas le drone à l'eau. Peut-être que je remettrai ça un jour, en attendant on repart sur notre rando. On est là-haut sur le pic ! Il vous reste un tiers ! Le tiers le pire ! Et encore, à chaque fois il m'était qu'il restait une heure, et en fait à chaque fois on faisait tout en moitié de temps. Oui, à ton rythme ! Tu ne peux pas monter ça ? Non. Laurent nous a fait monter ça. C'est abrupt, il faut y aller avec les mains. Ah putain ! On en a marre ! Allez ! Du coup ! Alors on est parti de là. Viens, là. On est allongé, on fait tout ça. On est content d'avoir des potes qui arrivent à aller là. Ça, ça. On a fait le tour. C'est ça quoi ? On est remonté. On va arriver par là. On est parti. On est parti. On est parti. Un regard ! Pour Et Laurent nous a encore tracé. Et bien j'espère que cette nouvelle expédition t'a plu, en tout cas si c'est le cas n'oublie surtout pas le j'aime et surtout ton avis dans les commentaires, c'est vraiment ce que j'adore le plus après une vidéo comme ça, c'est vos réactions. Encore une fois merci à la caméra embarquée de m'avoir passé le Phantom 4 Pro pour pouvoir le tester dans des conditions pareilles, j'ai vraiment apprécié de nouveau filmer avec un Phantom. Et encore une fois merci à Pierre qui m'a invité deux fois sur son bateau exceptionnel, nous on se retrouve très vite dans une prochaine expédition, d'ici là portez vous bien.